Ça me fait scier, mais ça me fait vraiment scier. Alors veuillez m'excuser pour ce vilain jeu de mots, c'est un petit clin d'œil Il y a un abonné qui est venu me rendre visite sur le salon du bois épinal en me disant que j'utilisais trop le mot Fait scier avec un C devant à la place d'un S. Vous allez voir, l'astuce qui va suivre est assez sympa et je pense qu'elle va aller direct dans vos ateliers. Et ça coûte que dalle. Miroir, mon bon miroir, ni moins qu'il n'y ait un plus beau. Bon oui Francky arrête tes conneries parce que ça commence à bien faire. Alors je vais vous montrer comment on réalise ce petit accessoire qui est ultra simple. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez juste utiliser un miroir. Après vous utilisez la taille du miroir que vous voulez. Vous pouvez adapter le miroir à la taille du truc que vous avez scié. Bien évidemment, plus c'est petit, plus c'est facile à transporter. Donc moi ça va rester sur une base de 10x10. Achetez malheureusement chez Casto Burrico pour 3,95€ les 6. Ça ne coûte pas très cher et l'avantage c'est que vous pouvez donner le reste à madame. Elle sera contente pour mettre ça dans la baraque. Et vous, vous serez contente parce que vous devrez les poser. Vous prenez bien évidemment ce que vous avez dans votre atelier. Vous n'allez pas acheter du bois spécialement pour faire ça. Moi c'est de la récup, c'est des trucs que j'ai démonté dans mon ancien atelier. Ça ne coûte rien et autant le recycler. On ne brûle pas du bois, on ne le jette pas, on le recycle et voilà. Donc je vais utiliser du tasseau. Alors du 24x24 ou du 25x30, on s'en fout un petit peu. La taille n'a aucune incidence sur la réalisation de ce petit appareil. Donc c'est parti, on va commencer à couper ça tout doucement. Un assis, alors je ne vais pas le filmer, ça sert. Oh ok, allez je suis parti. Bon, l'épaisseur de mon miroir fait à peu près 3,5 mm, 4 mm. Donc j'ai choisi une fraise de défonceuse de 4 mm. On verra si c'est assez ou pas. Bien sûr, à la défonceuse, on n'oublie pas les règles élémentaires de sécurité. On adapte la vitesse de rotation au diabète de la fraise. Ensuite, le port du casque, les lunettes, l'aspiration si vous pouvez en mettre une. Dans ce cas-là, ça ne sert strictement à rien. Il faudrait que j'ai un bac pour pouvoir aspirer par le dessous ou éventuellement sur le côté. Mais comme c'est une rainure, ça ne sert pas à grand chose. Et un poussoir de sécurité 1 ou 2 ou 3 où vous prenez ce que vous voulez. Personnellement, j'utilise ces petits machins à magique. Je ne vais pas donner de nom parce qu'après on va dire que je fais de la pub. C'est jaune et vert. Mon miroir rentre parfaitement dans la rainure. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, la réalisation du cadre. Vous allez comprendre pourquoi et là où je veux en venir. J'ai coupé mes quatre morceaux de bois pour faire mon cadre. Là où va être inséré le miroir. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore complètement à la bonne cote. Je vais tout repasser au rabot à recaler pour avoir des coupes d'onglets parfaites. C'est parfait. Pour en czyli ce vielleicht soit un pide pour avoir une passion d'king isar pour avoir. Donc 1 avion puis c'est parti. C'est plus tard dans notre jeu. Je ne peux pas faire. Mais c'est juste le NPT plus 3 vez que tu cuisses une fr點ine d'ulfičion. D', bon, un petit peu plus agréable. D'ass Katrasie d'outreurants est accès. j'ai rectifié mes quatre coupes d'onglet, ça s'ajuste parfaitement, merci le guide à recaler, il ne me reste plus qu'à coller ça il ne reste plus qu'à coller j'ai fait mes quatre petits chanfreins à l'intérieur du cadre, passez maintenant au collage donc bien sûr il faut veiller à bien mettre le miroir dedans, autrement on est cuit, ça ne sert à rien de mettre un miroir si dans le cadre il n'y a rien du tout clairement on se casse pas la tête à faire un truc chiadé ça sert à rien, ça c'est pour finir dans une caisse ou sous un établi donc vous en servez uniquement, enfin uniquement quand vous verrez que je vais vous expliquer quoi ça sert je ne vais pas vous dévoiler le truc, je vais réaliser deux pattes pour pouvoir l'incliner au moyen de deux vis, on ne se casse pas la tête, il faut que ça reste simple, rapide et pratique bon alors comme tout à l'heure, on ne jette pas de bois, on récupère tout, ça c'est des restes d'un projet que j'avais, c'est des restes de la table à recaler donc on recycle tout ce qu'on peut recycler, donc au moyen d'une râpe j'arrondis légèrement les angles là je pourrais le faire avec une ponceuse à bande mais il est 8h10 mat et je n'ai pas envie de faire de bruit on va passer à l'artillerie lourde bon comme vous pouvez le voir il est assez brut de décoffrage, je vais essayer de passer un petit coup de rabot dessus histoire de dire que ça soit un peu plus joli alors on va faire un avant après si vous voulez bien alors là je ne sais pas si vous pouvez les distinguer mais il y a les traits du passage de la raboteuse on va essayer de faire partir ça, donc normalement c'est parti parce que le côté il est parfaitement plat parce que je veux aller donc je continue sur les quatre faces oui c'est du papier à cigarette il me reste juste à fixer ces deux petites pattes vous allez voir le pourquoi du comment bon alors ça prend pas du tout de place dans une caisse à outils ou dans un tiroir établi c'est ça peut être sympa vous pouvez même faire une patte en dessous de votre établi pour pouvoir venir le fixer un truc qui coulisse comme une comme une coulisse de tiroir quand vous avez besoin vous le sortez c'est fini quand vous avez fini vous le rangez il n'y en a pas le plus ça prend honnêtement en terme de travail là la vidéo est assez longue parce que j'essaye de détailler un maximum en terme de travail ça représente une petite heure deux heures de boulot au maximum avec le collage il faut compter une journée mais le collage ça dure bien évidemment beaucoup plus longtemps que le travail effectué bon maintenant en place à la pratique je vais vous montrer quoi ça sert réellement alors je vous rappelle c'est des apprentis du cfa de arch dans les vosges qui m'ont montré la technique alors c'est une technique que je connaissais déjà là où je bossais avant on avait des équipes travaux qui soudaient les pipelines alors les pipelines bien c'est assez compliqué à souder il est soudé avec un miroir et dans toutes les positions possibles et inimaginables donc ben soudé au miroir les mecs ils faisaient ça avec comme ça comme les doigts dans le nez quoi donc ben les mecs du cfa d'arch ben c'était pareil quand ils m'ont montré ça je suis tombé sur le cul alors bien sûr moi j'étais resté sur la soudure mais j'avais pas pensé à transposer ce système là au domaine du bois donc ben c'est chose faite alors c'est simple le le miroir va vous servir de trois émeuils pas besoin de se déplacer derrière pour regarder ce que vous faites ça va simplement vous guider vous regardez dans le miroir un coup de temps en temps et vous voulez tronçonner vos pièces alors c'est plutôt très ingénieux comme système franchement fallait y penser il fallait transposer au domaine du bois c'est quand même pas mal donc petite démonstration je vais changer de ci parce que celle là elle ne coupe plus du tout et je vais être obligé de me contenter d'une 12 qui qui elle non plus ne coupe pas trop 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 donc voilà j'espère que vous aurez compris le principe de ce petit accessoire ultra simple à fabriquer et ultra simple à mettre en oeuvre je vous conseille fortement de le réaliser si vous êtes comme moi pas très doué de vos mains pour pouvoir scier droit c'est quand même une aide assez utile alors ça coûte que dalle c'est facilement réalisable vous pouvez même ne pas faire de rainure vous collez simplement le cas sur un morceau trop trop plaqué vous faites deux pattes et c'est fini pour la colle double face ça suffit largement moi j'aime bien un petit peu me faire chier ah non je l'ai dit je suis désolé je suis désolé cher abonné j'ai dit le mot qu'il ne fallait pas lire je tiens encore une fois remercier le les élèves du cfa arch qui était présente sur le stand au salon du bois et épinal alors un grand merci à eux très sympa d'ailleurs je vous conseille un jour de venir voir ce qui se passe à épinal pour ceux qui n'y sont jamais allés ça vaut le détour le stand où j'étais accueilli par la société or you c'était une famille j'insiste bien sur le mot famille on essaye de démocratiser le travail du bois à la main et pas que forcément mais si ça pouvait revenir un petit peu dans les esprits ça serait quand même pas mal donc voilà c'est terminé pour la petite parenthèse si vous avez des questions des commentaires positifs ou négatifs n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo je réponds à tout le monde et n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de coup pour abonnez vous à la chaîne